Je n'étais jamais sorti de chez moi avant de venir ici. Je n'avais jamais vécu sans mes parents. Oui, c'est ça. Non, mais la question, c'est comment on est arrivé là, c'est ça, quoi. À 10 ans ? Tu rêves d'être curé à 10 ans ? Ben, c'est effrayant, ça. Non, mais ça n'a pas changé. C'est toujours dans le même gris terrible, 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 quoi. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai parlé de ce qui m'était arrivé à Chavagne. J'étais loin de m'imaginer que d'autres petits copains vivaient la même chose que moi. J'étais persuadé que j'étais tout seul. J'ai compris ce jour-là que je contribuais à dire l'indicible et à lever le voile sur ce triste passé de la Vendée. Il faut que ça se sache ce qui s'est passé. Ces crimes, on ne peut pas les taire. On les a tues pendant plus de 50 ans. Il faut que ça se sache. Je trouve dommage pour ceux qui n'ont pas pu parler, parce que, tu vois, ça, ça ne va pas disparaître tout seul, quoi. Et tu entends certains sur leur lit de mort qui sont en train de parler de ça. Attends, tu te dis, ils y ont pensé tout le temps, tout le temps. Tandis que nous, on aura peut-être cette chance, tu vois, de laisser tous ces bagages nauséabonds sur le bord de la route, quoi. Et là, ici, je peux faire ça, déjà, super. Je te dis, des paillettes, des paillettes, plus que des paillettes. Et je vais me débouiller pour que ça arrive, t'inquiète. On aurait pu à tout rouler. Ouais. On aurait pu à tout rouler. Ouais. Très bien sûr. Un peu plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada